— Professeur Didier Raoult, que pensez-vous du communiqué de presse annonçant les résultats préliminaires de l'étude Recovery ? — Comme d'habitude, je pense qu'il faut être prudent avant de voir les données. Les données telles qu'elles ont été communiquées et l'interview qu'a donnée le responsable à François sont un peu surréalistes. En réalité, on a l'impression que l'idée de points communs entre les gens qui font de la science et de la médecine ont complètement disparu. Alors on peut regarder les choses pour comprendre pourquoi il existe de telles différences entre les études. Il y a premièrement les critères de définition de la maladie. Dans Recovery, comme dans d'autres études, d'ailleurs, dont une très grande étude qui vient de sortir dans le New England Journal of Medicine pour la prophylaxie, il y a des malades qui ne sont pas diagnostiqués comme ayant le Covid, mais comme ressemblant à des malades qui pourraient avoir le Covid sans test. C'est un truc qui est extrêmement étonnant, d'autant que, comme beaucoup de ces études ont été faites avant qu'on commence à connaître la maladie, le vrai critère le plus important pour faire le diagnostic, a posteriori des gens qui avaient le Covid, est le fait de ne plus sentir les odeurs, l'anosmie. Celui-là n'était pas connu au départ, n'était pas identifié. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un a un Covid ou pas basé sur la définition qui a été prise dans Recovery. On ne sait pas ce qu'ils avaient. Ils étaient malades. Et donc on ne sait pas quelle est la proportion de ceux qui n'ont eu aucun test de confirmation parmi ceux qui ont été testés. Ce qui est quand même étonnant, dans un pays comme l'Angleterre, qu'on ne puisse pas faire un test pour inclure ou non un malade, montrant qu'il a bien la maladie pour laquelle on va le traiter. C'est spectaculaire. La deuxième chose, c'est que ce que l'on sait maintenant et que l'on ne savait pas avant de connaître la maladie, bien que ça ressemble à la plupart des maladies infectieuses virales, se déroulent de la même manière. Il y a un stade où c'est le virus qui parle, c'est le virus qui entraîne des manifestations que l'on ressent. Et puis dans un deuxième temps, la réaction que nous avons contre le virus commence à devenir importante. Dans cette maladie, elle finit par devenir extrêmement importante en déséquilibrant tout notre système immunitaire. Et enfin, la troisième partie, quand les gens sont en réanimation, on est dans une partie où il y a des lésions tissulaires. Et là, c'est le réanimateur dont c'est le rôle. Donc au premier stade viral, il faut donner des médicaments contre le virus. Au deuxième stade tardif, il faut donner des médicaments si possible contre la réaction immunitaire. C'est pour ça qu'on parle des corticoïdes, qu'on parle des anticorps monoclonaux. Et enfin, au dernier stade, c'est le rôle de la réanimation, de sauver ces gens et de les maintenir en vie jusqu'à ce que les tissus se réparent. Donc on ne peut pas prévoir le même médicament pour les trois stades de la maladie. Tout ça, c'est des essais qui ont été faits avant même de commencer à comprendre la maladie. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire les essais avant de commencer à comprendre la maladie. La troisième chose, c'est les doses qu'on donne. Par exemple, nous, nous donnons la dose que j'ai l'habitude de donner dans les infections bactériennes que je traite avec hydroxychloroquine, qui est de 600 mg par jour. C'est une dose que je connais, c'est une dose qu'utilisent beaucoup des rhumatologues. En France, l'essai Discovery utilise une dose plus basse, 400, et Recovery utilise une dose que jamais personne n'a utilisée de 2,4 g le premier jour, c'est-à-dire 4 fois la dose qu'on utilise. La bonne nouvelle, c'est que manifestement, l'hydroxychloroquine n'est pas toxique parce qu'avec 4 fois la dose qu'on utilise, il ne s'est rien passé sur le plan cardiaque alors qu'il y a 15 jours, on me disait qu'ils mouraient tous de troubles du rythme cardiaque. Donc au moins, c'est un bon essai pour évaluer la toxicité. On voit que la toxicité, même à ces doses-là, est très faible puisqu'ils n'ont pas annoncé de toxicité associée à ça. Ensuite, il y a le suivi. La plupart de ces études ne rapportent pas de suivi virologique. Donc, encore une fois, les malades qui sont très tardifs n'ont même plus de virus. On ne trouve même plus de virus quand on les teste, dans la plupart des cas. Mais ceux qui ont encore des virus, la manière de savoir si on arrive à les guérir, à enlever le virus, c'est de faire des tests pour les virus. La plupart des études n'ont même pas les moyens de faire ces tests, en dépit du fait que c'est très riche. Nous, quand on a inclus des malades, bien entendu, on a suivi régulièrement leur PCR pour savoir s'ils étaient toujours positifs, leur charge virale, parce que c'est un des éléments majeurs pour évaluer l'efficacité. Et puis, enfin, la mortalité, c'est incroyable en fonction d'une étude à l'autre, les mortalités qui sont rapportées. Et là, dans les deux groupes, il y a à peu près 25% de mortalité. Il faut savoir qu'en France, la mortalité des gens hospitalisés, c'est moins de la moitié, ça. Donc, on se demande où ils sont allés chercher les malades. Même nous, à Marseille, en réanimation, j'ai regardé les chiffres, la mortalité à 28 jours, elle est de 15,6%. En réanimation, comment on peut avoir les mortalités à 25% ? Et si vous passez d'une étude à l'autre, vous avez, au début, les Chinois qui ont été pris par surprise, ont rapporté des mortalités de 46%. Et puis, ensuite, il y a des études qui ont rapporté des mortalités de 25-20%. Les Américains qui ont fait leur étude sur l'ADM-Civir ont rapporté des mortalités aussi bien chez les placebo que chez les gens qui avaient eu l'ADM-Civir aux alentours de 10%. Donc, c'est incompréhensible, si vous voulez. On n'arrive pas, compte tenu de la manière dont ils incluent les patients, de savoir ce qu'ils ont inclus. Est-ce qu'ils ont inclus tous les gens qui étaient malades ? Est-ce que dedans, quelle est la proportion de gens qui avaient réellement ça ? On ne comprend pas comment ils ont soigné. Écoutez, honnêtement, nous, quand vous rentrez dans une réanimation ici, vous avez deux fois plus de chances d'en sortir que quand vous êtes dans cette étude, quand même. Donc, ça pose des questions de fond sur de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'on compare ? Qui c'est qui fait ces études ? Comment on a pu valider des doses de cet ordre-là ? D'ailleurs, les Indiens... Donc, c'est le monde qui devient l'envers. C'est les Indiens qui disent maintenant à Oxford, vous ne savez pas utiliser l'hydroxychloroquine parce que vous utilisez des doses qui sont quatre fois celles que nous, on utilise. Et les Indiens, ils ont l'habitude d'utiliser l'hydroxychloroquine. Donc, on a une espèce de paradoxe. On ne comprend plus du tout ce qui se fait de manière institutionnelle et officielle parce qu'il semble que les éléments de base de la connaissance, en particulier sur ces maladies, et sur ces médicaments, sont complètement disparus. Donc, il y a une vraie question. Et donc, on peut voir apparaître à peu près n'importe quoi. Sauf que, après, avec le temps, et c'est ce qui sort, on verra bien la mortalité. Il faudra faire des acrobaties pour cacher le nombre de morts qu'il y aura eu dans cet épisode-là. Et on verra bien les différences de mortalité qui seront le faiseur de paix, l'arbitre. Ça sera où est-ce qu'on est plus mort. Et pour l'instant, c'est dans les pays les plus riches dans lesquels on a pensé, on était obsédé par l'idée de faire des essais thérapeutiques avant même de connaître la maladie, que la mortalité est la plus à l'aise. Merci. Merci.